Earth Hour. Une heure pour la planète à l'initiative du WWF. Êtes-vous prêts pour la prochaine Earth Hour ? Cette heure pour la planète se tient chaque année le dernier samedi du mois de mars. L'objectif de cette mobilisation à l'échelle mondiale est de sensibiliser le grand public à l'économie d'énergie et bien plus encore. Explication. C'est quoi ? Earth Hour ? Earth Hour signifie littéralement « l'heure de la Terre », mais l'on traduit le plus souvent cette expression par « une heure pour la planète ». Cet événement annuel constitue la plus grande mobilisation citoyenne en faveur de la préservation de l'environnement. A l'origine, cette mobilisation consistait à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pendant une heure pour économiser de l'électricité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, de nombreux monuments célèbres comme les pyramides d'Égypte ou la tour Eiffel continuent à éteindre leur lumière, mais les actions en faveur de la planète ne se limitent plus à cela. Qui a créé Earth Hour ? L'idée à l'origine de cette grande mobilisation mondiale a vu le jour en Australie. En 2006, la ville de Sydney cherche des idées pour sensibiliser les Australiens à la question du changement climatique. Elle imagine alors un interrupteur géant et une opération initialement baptisée « The Big Flick », la Grande Extinction. La première heure de la Terre s'est déroulée le 31 mars 2007 de 19h30 à 20h30 à Sydney. Le 20 octobre suivant, la ville de San Francisco s'en inspire pour lancer son propre événement Light Out. Lumières éteintes. Dès l'année suivante, le samedi 29 mars 2008 de 20h à 21h, cette mobilisation prend une dimension planétaire avec la participation de 35 pays allant de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la ville de San Francisco aux États-Unis. C'est quand Earth Hour ? Earth Hour se déroule chaque année pendant le dernier week-end du mois de mars. Cette année, cette heure pour la planète se tiendra le samedi 25 mars 2023 à partir de 20h30. Si vous vous demandez pourquoi la tour Eiffel est éteinte ce soir-là, sachez que c'est avant tout pour le symbole. Des milliers de monuments iconiques à travers le monde sont plongés dans le noir pour sensibiliser les citoyens à plus de sobriété énergétique. Comment participer à Earth Hour ? Pour participer à cette mobilisation planétaire en faveur de l'environnement, vous pouvez commencer par éteindre les lumières chez vous, à l'heure 10. Sortez des bougies pour un souper aux chandelles ou bien allez vous balader dans un parc afin d'admirer les étoiles. Si beaucoup de gens jouent le jeu, la pollution lumineuse devrait être réduite en ce samedi soir. Au fil des éditions, le nombre de villes participantes n'a cessé de croître partout dans le monde. Parallèlement, la mobilisation en faveur de l'environnement a pris d'autres formes que la simple extinction des lumières. Le dernier samedi du mois de mars, chacun d'entre nous est invité à donner une heure de son temps pour faire quelque chose de positif pour la planète. Si vous manquez d'idées, rendez-vous sur le site du WWF, lien ci-dessous. Le Fonds Mondial pour la Nature donne plein d'idées pour agir au quotidien, par exemple, adopter un régime flexitarien et manger moins de viande, faire la chasse aux appareils en veille pour réduire sa consommation électrique, acheter des produits en vrac pour réduire ses déchets, laisser sa voiture au garage et se déplacer autrement à chaque fois que cela est possible, installer des économiseurs d'eau, comme des mousseurs sur les robinets, pour préserver cette ressource très précieuse, en particulier dans le contexte actuel de sécheresse en France.